bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur congolife on suivait ce vendredi merci de votre fidélité nous sommes les premiers décembre premier numéro pour décembre et soit bonjour et bienvenue dans le mois de décembre un mois béni par les pères créateurs non ça va très bien nous tenons tête haute malgré les intérêts les menaces de petites intimidations mais on tient quand même tête haute tous ces petits rwandais ne récule pas mais nous aussi on ne récule pas et d'ailleurs je vais citer ces numéros puisque ces gens pensent que nous on a perdu on ne récule pas en arrière nous allons tenir tête haute ne pensez pas que quand vous êtes dans votre petit kigali que vous êtes au paradis même l'effet devora va vous atteindre vous plernissez aujourd'hui ici et vous allez pleurnissé même des messieurs vous rendent et on vous menace pour voir bon il avait défendu la république à ils disent que comme j'ai choisi les camps de la résistance la mort m'attend c'est tout à fait normal et alors et il voulait que vous puissiez aller et ils veulent voir les gens avoir peur de ils veulent nous intimider c'est d'ailleurs intimidation mais vous êtes venu à moi je ne peux pas réjouir ces gens mais ça c'est signer la mort et c'est peut-être de trahir votre propre pays mais ça c'est violer votre propre maman pensez vous que les gens qui sont là bas ils ont ils ont ils ont ils ont une joie non leur maman les maudit chaque jour et moi je ne peux pas accepter d'être maudit par ma propre famille nous mettons en garde de ces gens et nous leur disons que nous n'allons pas réculer en arrière qu'ils puissent continuer à nous avions été tenté même fois pour mettre fin à notre vie mais nous résistons toujours c'est qu'on ne peut pas réculer et nous allons continuer notre combat alors dites nous c'est quoi de nous faire ce matin à à goma la situation est relativement calme sauf aux alentours de la république donc aux alentours de la ville de goma où il ya quand même des tensions qui vont toujours exactement les affrontements étaient signalés mais avant d'arriver là bas j'aimerais d'abord tirer l'attention de nos compatriotes surtout de décommuniquer passer dans une semaine décommuniqué par ces petits terroristes rwandais la fois dernière à kichanga ils ont appelé la population de rejoindre leur camp ils ont appelé la population de dire à leurs enfants de quitter les groupes d'autodéfense en essayant de dénigrer et de critiquer la république mais moi quand même comme une personne qui réfléchit j'ai vite compris lorsque un terroriste fait appel à la population civile d'intégrer son camp ça veut dire que la paix a changé son camp et ça veut dire tout simplement qu'ils sont en cours d'hommes qui n'ont plus des personnes à mesure d'affronter la puissance des inventeurs des efforts d'essai ça veut dire qu'ils n'ont plus des personnes à mesure de s'enfronté face à face avec nos zones d'autodéfense wazalendo c'est que cela nous devons bien comprendre que ces personnes qui se font passer comme des experts ils sont finis cela avait fait comprendre tout simplement à la population qu'au rwanda il n'y a plus de personnes que kagame veut amener à l'abattoir au congo et maintenant ils veulent récriter nos jeunes au congo pour que ces jeunes puissent leur servir des béquilles le monde entier a compris qu'au sein de 1923 il n'y a même pas de citoyens congolais ce sont des rwandais et maintenant pour se couvrir pour se cacher qu'il ya des congolais c'est pourquoi ils ont fait cet appel ils ont fait même appel aux demandes à manger ils ont demandé à manger à la population la population les refuse on ne peut pas vous servir puisque vous violez nos enfants vous violez même nos grands mères ils tuent même les personnes de troisième âge or vous le savez que chez nous à l'afrique la personne déjà qui a déjà été le troisième âge c'est une bénédiction pour l'afrique puisque c'est une bibliothèque mais c'est rwandais les viol et la population ils ont dit niet on ne peut pas vous servir et la communauté internationale comme vous le savez c'est un certain de leurs partenaires ils ont coupé les dos qui leur donnaient tout ce qu'ils leur donnaient ils ne leur donnent plus ils ont essayé de réduire les coûts aussi d'autres communiqués qu'ils ont fait hier à qui montre vraiment clairement à qui n'ont plus des hommes à mesure de tenir face à nos efforts d'essai ils ont dit non à la communauté internationale accepte de croiser les bras à et fermer leurs oreilles tant qu'hors les efforts de ces bombarde la population civile mais notre armée est à une armée professionnelle ils ne peuvent pas bombarder les civils ils savent les zones peuplées ils savent là où il ya les civils et il maîtrise bel et bien les coins et les recueils de mazisi où se cacherait à ces petits rois des et notre armée à l'os qui bombarde de ces gens c'est dans les bits de réduire à leur personnel et comme ils sont en cours de personnel il commence à pleurniser qu'on bombarde les civils or les civils ne sont pas à bombarder nous avons une armée professionnelle et notre armée ne paie à non qu'à bombarder bombarder les civils c'est là qui ont été bombardés ce sont à ces petits terroristes et comme vous le savez dix jours au jour nous redisons pas moins de 100 terroristes rwandais et imaginez les rwandais quand même quoi que monsieur paul kagame est pris à de cet esprit d'humanisme mais il n'est pas quand même à mesure aussi d'accepter que sa population puisse finir au congo et comme il a compris cette pression lui monter par à la population rwandaise il a essayé de réduire les personnes qui envoient à chez nous au congo et c'est comme ça comme ces gens sont en train de perdre il commence maintenant à fabriquer des histoires pour dire que l'armée bombarde les civils or c'est faux et puis il y a des choses qui peut nous sembler qu'ils montrent clairement que ces petits rwandais ils n'ont plus des personnes et maintenant pour s'étirer de la sympathie et ils utilisent toujours leurs termes à génocide que non au ya génocide au congo contre les toutis les toutis congolais mais il ya des choses qu'il faut se demander nous avons plus de quatre à cinq ans tribus ici au congo mais pourquoi lorsqu'on parle à des règles par exemple parlez pas des règles à congolais lorsqu'on parle et des chapeaux ne parle pas des chics congolais ou de congolais tembo congolais mais pourquoi lorsqu'il s'agit à des toutis qu'il faut dire toutis congolais je crois que nous devons à être vraiment éveillé sur ce plan est aussi une chose qu'il faut qu'il faut comprendre ils ont trompé la communauté internationale dont à certains membres de cette fameuse et maudite communauté internationale ils ont investi beaucoup de moyens ils ont financé ces petits génocidaires qu'un gamin comme quoi c'est eux les protecteurs à d'une communauté en voie de disparition et d'ailleurs on perd et qu'il est en arrière vous avez suivi en 2013 à ces petits makenga avec ses amis qui se disaient que non nous nous sommes les protecteurs d'une communauté mais nous avions vu à certains tout ce qui ne partage pas la philosophie à des messieurs cagamé nous avions vu à même certaines personnes qui ne sont pas de leur communauté payer mais qui travaillent pour eux voyez vous c'est que nous devons bien comprendre qu'ils ont tout utilisé pour nous d'y paix mais les gens ont fini par comprendre que ces gens ne sont pas là pour des faits communautaires mais ces gens sont là uniquement que dans les bits de concrétiser les plans concis par les américains les petits français les petits allemands et qu'ils veulent maintenant à faire exécuter à travers un petit cagamé une personne en voie de disparition en voie d'extinction c'est la personne qu'ils veulent encore faire revivre uniquement que dans les bits de balkaniser les congo et cela que jusque là n'ont pas encore compris que ces gens ont cette carte à l'époque dans les sites qui vous à l'époque je pense il y avait le gouverneur magabe magabe si si j'ai bonne mémoire les allemands proposer qui est la création d'un pays tempo entre les rwanda et les congo et je pense je demande aussi à nos télés spectateurs regarder si même les nets je crois que cette vidéo peut encore aussi trouver la création d'une zone tempo entre les congo et les rwanda proposé par les allemands c'était proposé par les allemands et il voulait que le gouverneur magabe puisse réaliser ça malheureusement pour eux les gouverneurs s'étaient opposés et aujourd'hui ils pensent qu'avec les dernières années qui restent à monsieur paul kagame c'est ça les années qui vont maintenant profiter pour balkaniser à les congo non il est en voie de disparition en voie des distinctions il va s'éteindre je vous dis il va c'était attention lorsque il ya des mamans rwandaises nous recevons des alertes du jour au jour il ya des femmes rwandaises qui plaire aujourd'hui qui ils ont perdu leurs enfants ils n'ont plus leurs enfants et pensez-vous que leur sang de ces innocents qui sont en train de mourir inutilement quelqu'un gamin en train d'envoyer au congo inutilement pensez-vous que c'est ça avant va partir comme ça non les ça ne peut pas pas ne peut pas partir comme ça et nous savez nous ne sommes pas contents de ce que nous sommes entrés à défaire aux rwandais mais nous sommes obligés de les faire nous les faisons puisque nous protégeons l'intégrité du territoire national mais nous donnons conseil à ces jeunes rwandais kagame vous prend par force il vous récrite sans votre propre gré et vous venez mourir au congo quand il vous récrite vous devez tourner le canot contre lui vous devez vous sauver vous devez prendre une décision qui va sauver votre pays puisque nous nous avons la décision de protéger l'intégrité du territoire national on vous appelle à la conscience cher jeune rwandais vous devez tourner les canons contre le gouvernement de kagame aujourd'hui si vous regardez à dans le monde entier quelle est la méfiance des citoyens du monde vis-à-vis au gouvernement des messieurs paul kagame vous avez vu ce qui s'est passé à dubaï tout le monde ils ont fui kagame quand ils l'ont visant bien âge des morts qui est qui venait de venir mais je vous dis tous les dirigeants du monde ils l'ont boudé il mais je vous dis ils l'ont boudé puisqu'ils ont village des morts quelqu'un qui est en train de détruire au niveau au niveau de dubaï à pour le programme cop 28 ils vont discuter de la protection de la biodiversité protection de l'humanité à travers la conservation de la nature à travers la protection de la nature mais il ya quelqu'un à celui qui est en train de détruire les poumons de la respiration mondiale il va aussi participer et c'est pourquoi certains dirigeants ils ont boudé cette personne puisque lorsque vous détruisez virunga à mais qu'est ce que vous protégez sur l'humanité quand vous détruisez virunga vous êtes en train de tuer à petit feu les citoyens du monde virunga ne sert pas à seulement les citoyens congolais virunga ne sert pas seulement les citoyens africains virunga sert à les citoyens du monde virunga sert à tous ceux là qui sont touchés par à cette immigration au naturel cette immigration aujourd'hui l'humanité en train d'immigrés face à cette à cette menace catastrophique vous avez vous avez vu ce qui était passé au kenya où ils ont perdu en plus des cent plus de cent vingt personnes tout simplement puisque la biodiversité n'a pas été bien conservée c'est que si nous ne prenons pas des mesures pour protéger notre parc de virunga si l'humanité ne prend pas des mesures de protéger virunga qui sert les poumons pour l'humanité en général c'est que ce qui s'est passé au kenya va s'étend va s'étendre sur l'afrique en général et mais non je ne suis pas comme des meurs non je ne peux pas non non il fait partie des personnes qui ont détruit notre parc de virunga mais oui de monsieur manuel de merode depuis non ce courant ce courant n'était pas destiné à la vente non 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 attendez ce n'était pas sa mission la mission c'est pourquoi je vous dis que l'humanité nous devons tous nous cotiser pour protéger virunga et certaines personnes qui avaient compris ils avaient financé le parc de virunga à l'air d'autant ou bien l'air d'autant les courants électriques et secours devrait servir pour protéger ces parcs en empêchant que les gens ne puissent plus abattre des arbres qu'on puisse leur doter des réseaux qu'on puisse leur donner le courant qu'on puisse leur donner tout ce qu'il faut tout ce qui peut empêcher l'abattage des arbres mais monsieur manuel de merode un collaborateur des 1 23 avéré il a il a procédé à la vente de secours pensez vous que celui là protège le parc il a détourné le projet qui était destiné à protéger notre parc et lorsque ces 1 23 sont venus ces gens nous prennent comme des cons lorsque les 1 23 sont venus monsieur de merode il s'est fait kidnapper par ces gens en disant que non ils l'ont pris en otage or monsieur de merode avait procédé à l'extradition même de nos gorilles je pense qu'il ya exactement il est facile il est fait à ciel ouvert ce n'est pas en fait nous nous donnons des alertes c'est au gouvernement maintenant de mener des enquêtes point barre nous nous faisons c'est que nous pouvons faire comme des citoyens vous savez en matière sécuritaire on néglige pas l'information même si on dit que là il ya ça vous comme agent de sécurité vous devez à tout prix suivre cette alerte si c'était les faux bruits vous savez dans les dits il y nous dit et c'est ça c'est que les gens les agents de sécurité il s'est basé surtout sur ça qu'est ce qui est nous dit dans ces messages nous donnons des alertes et toujours si les détournements des fonds qui étaient destinés à protéger notre parc de virunga par monsieur emmanuel de merode ça personne ne peut refuser ça et rien n'est fait vous savez pourquoi les autorités ne réagissent pas puisque plupart des autorités ils cherchent l'argent par la protection de ces pays plupart des autorités ils cherchent leur intérêt privé qui est l'intérêt général mais attention attention dans les jours à venir la population va imposer non seulement aux autorités mais à tous citoyens qui cherchera son intérêt privé à l'égard de l'intérêt communautaire je suis certain qu'il ya des grands projets qui vont se faire je l'ai toujours dit les chinois pour sauver leur pays les chinois avaient compris où est ce qu'il faut commencer je sais que félix a fait ce qu'il pouvait faire et il continue à les faire pour sauver la rdc nous citoyens congolais c'est à nous aussi de faire qu'elle en fait pour sauver la rdc des mains de la maudite et fameuse communauté internationale pour sauver la rdc des mains de ses sanguineurs monsieur paul kagame et ses complices sauver la rdc des mains de ses multinationales il faut la compétition de tous les citoyens congolais c'est que nous devons concourir pour que ce pays puisse changer nous devons concourir pour que nous puissions recouvrir notre souveraineté nationale internationale il ya ceux-là qui ne comprennent pas puisque il ya des excès disent mais moi comme citoyen qu'est ce que je peux apporter vous avez beaucoup de choses vous comme citoyens congolais que vous devez amener pour que nous puissions bâtir notre édifice vous savez la démocratie pour la concrétiser il faut que vous puissiez comprendre que nous sommes en démocratie et que nous devons comme nous devons ajouter quelque chose pour que ces démocraties puissent être la démocratie c'est la même chose pour la défense de la patrie pour prendre la défense de votre patrie toi citoyen tu peux contribuer en dénonçant toi citoyen qui peut contribuer à lutter contre les fausses informations c'est comme les cas que nous vivons aujourd'hui aujourd'hui il ya de ces personnes-là qui partagent les informations au désin 23 aujourd'hui nous avons ces personnes-là qui ont accepté de lancher dans l'assiette de ce chien monsieur à polka gamme tout ça c'est une trahison maintenant nous devons prendre conscience nous devons bien comprendre qu'on doit tous concourir pour lutter contre ça et aussi c'est que les gens a oublié quand je parle qui aura des grandes décisions qui seront prises par la population je vais revenir un peu un peu en arrière la chine était était colonisée par le petit japon et les chinois avaient pris conscience en disant on ne peut pas accepter qu'un pays minuscule puisse coloniser un pays magique et nous sommes dans cette même situation aujourd'hui il ya certains chinois qui étaient complices des japonais pour que les japonais puissent avoir ils m'a mis sur la grande à chine et les chinois avaient commencé par illuminer ces gens pour ces chinois qui collaborer avec les japonais je pense et ils avaient une justice qui répondait aux désidérateurs de la population notre justice ne répond même pas jusque là aux désidérateurs de la population la population va se prendre en charge non seulement contre les traîtres mais aussi contre ces étrangers qui étaient venus chez nous on leur avait accueilli mais qui nous ont tourné les canaux c'est que vous pouvez être au congo vous étiez venu en bonne et difforme avec tous les documents mais si on se raconte que vous collaborez avec l'ennemi que vous faites partie de ces conglomérats d'avant-tiriers qui collabore contre les congo attention vous allez nous voir à votre chemin et c'est ça la participation que moi je sollicite toujours à la population quand vous voyez l'ennemi n'hésitez pas vous devez les livrer à la justice n'hésitez pas vous devez vous occuper de lui c'est ça ce qui va nous sauver c'est ça ce qui va aider nos efforts d'essai à à imposer la souveraineté nationale internationale de la rdc c'est que pour imposer votre souveraineté puisque lorsque l'homme congolais va recouvrer sa totale souveraineté sa totale indépendance à s'il est le 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 c'est que lorsque nous allons recouvrir notre puissance qu'on avait à toujours ça ne sera pas le succès des cabineaux de de l'étis c'est qu'elle dit celle puisque celui qui est au pouvoir ça sera le succès de tous les citoyens c'est pourquoi tous nous devons concourir pour bâtir ce pays vous savez quand on est congolais on c'est sa fière à l'extérieur comme à l'intérieur c'est que nous devons tout faire pour protéger notre fierté et protéger notre fierté c'est de compétitre puisque aujourd'hui nous sommes dans le monde des méchants comme ça c'est dit un monde à béton nous sommes dans ce monde où nous devons imposer nos vices on finit par l'élection dans moins de quelques minutes les élections la campagne se poursuivent partout au pays on voit vraiment les candidats présidents même les candidats d'équité convention et nationaux en tout cas qui ne cessent de poursuivre avec leur campagne électorale comment vous analysez les déroulements en fait dans le but de s'enquérir des discours de tous candidats à nous sommes en train de nous rendre sur leur meeting pour écouter qu'est ce qui vous avez suivi à la population oui j'ai suivi fayoulou j'avais suivi monsieur katoumbi j'attends suivre floribère moukouége et les chefs de l'état fait que c'est toi ni ce qui dit si nous pouvons faire des analyses katoumbi de 2000 à 16 ans 18 ce n'est plus le katoumbi d'aujourd'hui puisque katoumbi n'a pas été à mesure d'avoir même 3000 personnes autour de lui c'est quelque chose que nous a quand même ça doit interpeller tous les citoyens et d'ailleurs moi je comprends que les congolais nous avions pris conscience nous sommes pli en train de suivre les gens à la veiglette nous suivons maintenant la logique nous suivons maintenant à l'idéologie patriotique à l'échelle de tous les candidats on a vu aussi fayoulou qui n'a pas été à mesure de s'offrir mais 1500 personnes hier a quand même c'est quelque chose aussi moi j'encourage la population puisque je comprends que nous sommes en train de suivre les gens à la veiglette mais aussi ça comprend qu'il ya à l'extinction de certains de certaines personnes qui s'appellent les leaders puisque en 2000 quand katoumbi était venu ici nous avions vu comment est ce qu'il a renflé à vraiment une marée hymène mais la fois dernière qu'à tout me n'a pas eu même 3000 personnes fayoulou c'est la même chose personne n'a su à mobiliser beaucoup de personnes autour de lui à ce qui est sûr c'est pas les personnes qui vous suivent qui sont tellement d'accord qui vont vous élire mais quand même quand vous voyez les personnes qui remplissent et les stades qui ne sont plus à mesure d'avoir même 1000 à 3000 personnes quand même c'est c'est un message fort c'est que nous attendons aussi l'arrivée de floribé l'aura combien de personnes nous attendons c'est l'arrivée de moukoué gégé aussi et l'arrivée aussi de du félic il aura combien de personnes mais quand même j'ai fait c'est beaucoup plus je félicite je félicite les citoyens largement dépassé les minutes les citoyens sont toujours là merci les murs de téléphone nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 42 08 ces combats nécessite votre participation salu c'est c'est comme ça nous avons regardé bye bye on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bon week-end avant un bon début du mois de décembre bye bye méditation plutôt